Musique En catamaran, voilier, et même optimiste, en rameant ou en trinquant, qu'importe le nombre ou le type d'embarcation, l'essentiel était la mobilisation. Tous ceux qui ont le pied marin avaient rendez-vous au centre de l'étang de Berre pour une grande parade, une initiative organisée en soutien à la candidature du site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce serait sympa que les gens se rendent compte que l'étang de Berre, c'est quand même bien agréable. Nous, on y est deux fois par semaine et on se regarde bien. Ça fait partie de notre patrimoine et au litier. Si le pari des 1000 bateaux n'a pas été atteint, l'objectif en revanche l'est bel et bien, sensibiliser l'opinion publique. Nous avions plus de 200 bateaux au centre de l'étang. C'était quand même assez étonnant, assez magnifique. Ça donne une image de ce qu'on peut obtenir lorsque l'ensemble des catégories de la population se mobilisent sur une idée. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme chez les participants qui sont très acharnés à défendre leur étang de Berre. Je crois que ça, c'est la plus belle des satisfactions. Défendre cette candidature à l'UNESCO, c'est porter le regard sur l'étang et sur ce que doit devenir cet étang. La manifestation visait aussi à envoyer un message aux décideurs nationaux en montrant la vitalité de l'environnement de la petite mer intérieure provençale. Le champion du monde de voile et médaillé olympique Xavier Rouard en est d'ailleurs un témoin privilégié. Et c'est sur l'étang de Berre qu'il a débuté sa carrière. On peut devenir athlète de haut niveau en naviguant sur l'étang. Il est suffisamment technique, suffisamment tactique, suffisamment complexe pour que toutes les bases du haut niveau soient réunies. Ce serait bien qu'on rend ses lettres de noblesse à l'étang de Berre et aux villes qui sont autour de lui. L'étang de Berre peut avoir une importante carte à jouer dans la perspective des Jeux olympiques de 2024. Une belle base arrière logistique pour permettre aux équipes du monde entier d'yisser leur voile. ... ... Sous-titrage ST' 501